Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, pardon. Freedom News Network, c'est incontournable. Vous devez vous arrêter et vous n'allez pas le regretter. On est le 20 septembre 2019, 20h28, heure du Québec. Chers amis, le Texas a été frappé par Imelda, qui a laissé de la pluie, des inondations records, beaucoup de dégâts et des victimes aussi. On va aller voir ça ensemble. Au Texas, deux inondations majeures et catastrophiques font au moins deux morts, alors que la tempête se déplace lentement. On peut voir des images assez spectaculaire de secouristes. Des inondations majeures et catastrophiques se produisent dans une grande partie du sud-est du Texas. On en a parlé depuis deux ou trois jours. C'est vraiment exceptionnel. Et ces tempêtes-là, ces ouragans, ces massifs, des pressions massives, laissent des déluges derrière elles. Donc, un jour après que la tempête tropicale Imelda a touché terre près de Freeport au Texas, ajoutant que certaines zones pourraient recevoir jusqu'à 1000 millimètres de pluie, 1000 millimètres de pluie, un mètre de pluie, ça n'a pas de sens. Les pluies abondantes se sont poursuivies jusqu'à vendredi dans certaines parties du sud-est du Texas et du sud-ouest de la Louisiane. Mais les taux ont finalement commencé à baisser à mesure que la tempête commençait à se déplacer, déplacer dans la région d'Arlatex. Je vais vous laisser le lien de cet article-là de Watchers dans la boîte de description. Il y a beaucoup d'images, je les vois, vraiment spectaculaires. Donc, on voit le modèle, c'est pas seulement dans la saison des huragans, mais à l'extérieur, la saison des huragans. Tu as toujours l'impression que tu es dans la saison des huragans. Il y a la saison des moussons dans l'Asie, entre autres. Tu as l'impression que c'est la saison des moussons 12 mois par année. Il y a des épisodes de pluie vraiment, vraiment récurrents qui se répètent et qui se répètent. Un modèle, on est dans un modèle climatique, puis on ne peut rien y faire. C'est cyclique, ça n'a rien à voir avec le CO2. Aujourd'hui, il y avait ces manifestations, ces grèves dans le monde, où on est sortis dans la rue, pas pour la planète, pas pour l'environnement, parce que c'est de plus en plus sale, c'est de plus en plus pollué. Mais pour le pouvoir politique, c'est pour ça qu'on est sortis dans la rue, parce qu'on veut changer votre mode de vie, on veut vous imposer quelque chose. Et je reviendrai là-dessus, sur ces manifestations qui ont eu lieu aujourd'hui un peu partout, qui sont complètement disconnectés de la réalité et ont rien à faire avec la science. Donc, les changements climatiques sont là, mais sont cycliques. Et ils nous laissent vraiment beaucoup, 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 beaucoup de pluie partout. Ça a un impact majeur sur l'alimentation aussi, sur l'agriculture. Je reviendrai aussi. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. La dépression a provoqué une tempête d'orage intense entre Houston et Beaumont, qui a été pratiquement immobile pendant des heures, déversant des quantités prodigieuses de pluie, a déclaré Bob Hansen « The Weather Underground ». Le radar Dooper a détecté des vents pouvant être 90 km heure juste au-dessus du niveau du sol, entraînant des quantités massives d'humidité du Golfe du Mexique dans les orages. Des précipitations de 75 à 127 millilitres par heure tombaient sur le sol, déjà saturés par des jours de forte pluie. Donc, vous allez voir vraiment des images renversantes de cette situation d'urgence. Tout est inondé. C'est vraiment déluge 3.0. Je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. Les gens, naturellement, ont été secourus. Des gens ont été déplacés. Regardez la quantité d'eau qui est tombée. C'est vraiment… Il y a beaucoup d'images que vous pourrez aller visionner. Vous allez vraiment… Vous ne vous ennuirez pas. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est dans ce modèle-là de pluie, de pluie, de pluie, de pluie, de tempête intense. L'Europe, vous… L'Europe, c'est devenu maintenant une habitude pour vous. Les étés sont vraiment… Ceux qui sont plus vieux d'entre vous, les étés ne sont plus les mêmes. Vous avez des extrêmes et c'est comme ça que ça va continuer. C'est dans ce modèle-là qu'on va continuer à évoluer pendant de nombreuses, de nombreuses, de nombreuses années. Donc, en Grèce, je reviendrai là-dessus, il y a eu beaucoup d'inondations en Grèce aussi. Hier. Donc, c'est comme ça. On ne peut rien faire, chers amis. Il faut s'adapter. Il faut prendre son mal en patience. Puis franchement, attendre que ça passe, comme dirait l'autre. Ça va prendre du temps. Ça va être peut-être des décennies de perturbations climatiques qu'on vivra. Alors, le minimum solaire est là. Est-ce que si c'est un grand minimum solaire, ça va être des décennies. La température n'a pas vraiment augmenté. Trois dixièmes de degré. Ce n'est pas grand-chose. Vous ne le sentez même pas. Et si ça a baissé, c'est parce que, si c'est-à-dire que la température a augmenté globalement dans la moyenne de trois dixièmes de degré, c'est parce qu'il y a des régions froides et arctiques, entre autres, qui ont connu un réchauffement. Et ça, ça influence la température globale qu'on nous donne qui a augmenté de trois dixièmes degré, ce que vous ne sentez même pas. Alors qu'en général, dans nos pays respectifs, la température a baissé plus tôt. Donc, la tournure des statistiques, il faut y faire très, très, très attention. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501